Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur une figurine, alors attention, attention parce qu'alors là, je crois bien que c'est la pire arnaque que j'ai vu, je crois bien que c'est la pire arnaque que j'ai vu, alors bon, déjà pour la petite boîte, si je dois comparer la boîte de ma junior la dernière fois est deux fois plus petite, ok, et là ça contient une figurine qui est presque deux fois plus petite que la ma junior, alors donc normalement on peut avoir deux figurines qui apporteraient un côté encore plus dynamique, malgré que ce soit pas une matchmaker, avec la super saiyan goku que vous avez sur l'arrière de la boîte, ici, la boîte est plutôt stylée, ça met en avant bien le profil de Vegeta, et c'est d'ailleurs sur ce profil où il est le mieux réalisé, parce que si tu le regardes de face, je sais pas si tu reconnaîtrais le perso quoi. Donc bon, sinon la boîte est plutôt jolie, avec des écritures japonaises, mais de toute façon rien de spécial, c'est du Dragon Ball Super, avec du bain presto, d'après la boîte, donc voilà, pour la collection c'est du Shansenshi Retsuden, licence Dragon Ball Z, matière PVC, nous sommes donc sur du Vegeta, et nous sommes avec une figurine de 12 cm normalement, bon, déjà premièrement, 12 cm c'est pas ce qui était noté de base, normalement c'était à peu près 14 ou 15, et oui ça fait beaucoup de différence pour quelqu'un qui veut des figurines quand même relativement grandes, entre 15 et 20 cm déjà c'est la moyenne, mais voilà, franchement, bon, on va partir pour le socle, donc déjà, les gars, c'est du Bandai Spirit, voilà, le petit socle noir transparent, avec la petite tige aussi noire transparente, c'est qu'il fait déjà deux pièces, alors pour une figurine de 12 cm, pourquoi faire un socle aussi grand ? Je ne comprends pas, au pire des cas, je fais un socle d'un rond comme ça, à la place, tu mets juste la tige, comme la figurine, et pas directement posée sur le socle, mais en l'air, c'est une figurine assez dynamique, je ne vois pas pourquoi tu fais un socle aussi grand, en fait, même si tu veux marquer Bandai Spirit, c'est la taille du rond que je viens de te faire, donc je ne comprends absolument pas l'intérêt, que ça prend de la place pour rien, nous, les collectionneurs, nous sommes en chien de place, et vous nous foutez des socles qui font la taille de la figurine, enfin, je veux dire, ça, c'est typiquement la taille de la figurine, vraiment, par contre, un détail qui est assez ouf ici, donc voilà, la troisième pièce, c'est que c'est fait en un bloc, donc là, c'est un Vegeta qui est fait en un seul bloc, on peut voir que c'est beaucoup plus lourd que les autres figurines que j'ai, qui sont en plusieurs morceaux, là, tu sens que c'est pas creux, hein, ok, j'ai vraiment l'impression que c'est pas creux du tout, alors, ce qui est vraiment chiant dans cette figurine, c'est que tous les détails sont énormément bien faits, genre, il n'y a aucune bavure de peinture, il n'y a aucun mauvais raccord puisque c'est fait en un bloc, quoi qu'il pourrait en avoir quand même. Le seul problème, et c'est là où il fallait même pas se chier dessus, c'est le visage, le visage de ce Vegeta en super Saiyan qui va lancer une grosse boulasse dans la gueule à Son Goku. alors déjà le végéta a un strabisme que je pense personne ne connaît il a un dentier mon pote alors en fait la langue est rattachée aux dents en fait ils ont juste fait un coup de peinture pour différencier les deux mais sinon voilà c'est pas ouf peut-être la peinture des dents qui descendent sur les sur les lèvres donc ça vraiment pas ouf les yeux ça se suit pas du tout et je trouve alors je sais pas pourquoi je trouve qu'il a une naine un énorme crâne mais de fou malade comparé au visage lui même alors par contre voilà de profil il est génial ici par contre de profil il n'y a rien à dire il est génial ici mais alors quand tu le regardes de face le mec bah je crois même pas que tu veuilles le regarder de face en fait toi si tu as un mec comme ça qui est en face de toi je crois que tu détournes le regard tellement c'est moche non mais sincèrement le voilà je sais pas je vais vous allez voir la visualisation après après la vidéo alors déjà vous voyez la taille de la figurine qui est un peu minuscule il y en a qui l'appellent le végéta exorciste parce que bon bah voilà il fait voilà voilà l'imagination hein l'imagination regardez le visage il est horrible il est horrible par contre de profil là là on a quelque chose de ressemblant à végéta là là c'est joli là c'est dynamique malheur de face ça fait mal au coeur donc cette figurine je l'ai eu à 14 euros sur chibi c'est mon site de coeur en ce moment il y a plein de petites enfin des petites figurines vachement sympa avec des promotions d'été hyper intéressante d'ailleurs le piccolo qui normalement est à 30 balles je l'ai eu à 11 euros donc c'est assez exceptionnel et voilà là c'est fini c'est monté c'est carré donc en fait je sais pas trop en fait même si tu aurais le goku en face si tu pourrais vraiment jouer juste avec le végéta de profil et non de face ou soit faut vraiment le mettre en biais sauf qu'on arrive à voir que l'oeil il part en couille clairement je sais même pas si tu pourrais faire une scène tu vois déjà le socle là ce que je vois il est bombé donc en gros ça là ma table elle est stable il n'y a aucun problème mais là c'est bombé là le socle est bombé du coup ça penchouille c'est pas terrible sinon dans les couleurs par contre la figurine en elle-même elle est super jolie elle est bien réalisée en termes de modélisation de couleurs franchement c'est super bien fait il a son sorte de plastron très blanc avec une pointe pastel orangé plutôt stylé bien réalisé il a un bon petit boule ses chaussures c'est pareil super bien réalisé avec un effet quand même alors ça j'ai trouvé ça plutôt cool je vais essayer de vous montrer en fait ils ont fait vraiment un effet comme comme si bah voilà il avait vraiment rentré ses pieds dans les bottes comme si on pouvait limite les détacher et ça je trouve ça plutôt cool c'est un petit côté réaliste plutôt sympatoche qui est pas souvent là sur les figurines mais franchement là pour le coup plutôt plutôt satisfait il a des bons des bons cuisseaux il a des bons bras en termes de modélisation franchement elle est super bien faite il n'y a pas de problème genre il a une tête plus grosse que le corps non c'est c'est à peu près bien réalisé de ce côté là malgré que je trouve qu'il a un front un peu trop imposant quand même le petit végéta mais sinon en termes de couleurs c'est franchement très très bien réalisé le solde est c'est vraiment c'est ce visage de végéta qui est dégueulasse et surtout surtout voilà les cheveux les mecs putain mais comment vous n'arrivez pas à faire ça en un bloc les cheveux comment vous n'arrivez pas à faire ça en un bloc hein ça faudrait m'expliquer les mecs parce que là on voit des encolages dans la chevelure c'est dégueulasse genre tu as des gros trous ça race et c'est ça pue en fait ça pue du cul vraiment ça pue littéralement du cul les cheveux faites un effort bon sang je crois que c'est le truc le moins compliqué à faire vous avez juste des points à faire et paf vous l'emboîter limite dans la limite des carreaux là fait tout ça des cheveux séparés et vous nous laissez les mettre mais faites les en un bloc bon sang parce que là c'est quoi ça qu'est ce que c'est que ça non la mise à part la bouche et en vrai le regard et surtout la face de végéta mis à part ça la figure n'est pas faite moi je la trouve super dynamique que je trouve qu'elle en impose quand même sa petite taille de 12 cm et vraiment c'est le visage qui me qui me fait mal au coeur à me fait mal au coeur alors par contre oui encore une fois si tu la mets de côté comme ça tu vois que dalle franchement par contre de profil végéta il en impose il a vraiment cette gueule de végéta en plus un peu un peu vénère genre il est vraiment dans l'action ça ça fait plaisir mais putain si tu le tournes vers toi tu as juste envie de rigoler tu as juste envie de rigoler c'est fort dommage après je me dis je fais partie des chanceux qui l'ont acheté avec les soldes donc j'ai pas acheté au prix fort et ce qui est quand même relativement plaisant quand tu vois là les finitions en fait quand je vois les finitions ça peut ça peut faire mal d'acheter ça au prix fort vous avez aussi la même version la même peau sur tout ça en super saiyan blue de végéta moi je vous avoue que végéta en super saiyan super saiyan 2 je trouve que c'est des figurines qui sont assez rares ou soit trop trop coté du coup ça coûte relativement trop cher donc des figurines simple comme ça de végéta avec vraiment son plaçon son truc qu'on connaît de base je trouve que c'est relativement rare dans la voie maintenant on a que du bout du bout du bout du c'est éclaté au sol j'ai fait l'erreur d'acheter le goku blue d'ailleurs qui était sur wish mais en vrai elle allait aussi avec la gold freezer donc bon voilà mais mais ouais les blue c'est pareil c'est c'est autant chiant que les goku en fait alors que beaucoup c'est c'est eux personnages mais c'est autant chiant que du goku parce qu'on en voit on voit que eux on voit que eux que eux que eux et c'est c'est rollo quand tu sais tous les personnages qui a dragon ball qui qui sont très très intéressants et qui pourraient être juste magnifique en figurine ça fait mal au cul que de se taper 50 goku par un donc donc voilà bon sinon sinon figurine plutôt sympathique à part le face sieste de végéta en face qui est vraiment pas ouf moi je le place de côté pour vraiment avoir un rendu dynamique et avoir vraiment ce côté de végéta qu'on reconnaît tous mais sinon voilà en termes de finition et tout plutôt plutôt pas mal les couleurs sont sont belles il n'y a pas de couleurs de peinture tout ça c'est fait en un bloc juste les petits détails des cheveux qui sont chiants mais ça c'est sur toutes les figurines donc voilà pour cette petite figurine on passe à la visualisation je vous fais plein plein de gros bisous peace mais pas sûrement les travaux pooh C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !